Salut c'est Jérémy Flores et on va parler board aujourd'hui. On est à Surf Lounge, le distributeur GS ici en Europe. On va essayer de parler technique et je vais vous montrer un peu tous les secrets de mes boards. Alors la Monsta c'est ma planche de tous les jours, c'est la planche que tu serves dans tout style de vagues. C'est performance, technique, en même temps ça tient bien le rail. Moi c'est ce que j'ai trouvé les premières fois que j'ai essayé ce modèle, c'est que je pouvais pousser à fond sur le rail dans les carves. Mes cotes c'est 5,9 et demi, 18 un quart, 2 un quart à peu près. Adaptez à votre taille, la board de tous les jours si vous voulez vraiment avoir un quiver complet, il faut une Monsta. Que ce soit du riff, que ce soit du beach break, qu'on parte dans un boat trip en Indo ou peu importe, ou dans les beach break français ou comme ça, c'est la planche qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celle-là, c'est le modèle Forget Me Not. C'est un de mes modèles préférés. C'est la planche en fait que je surfe quand les vagues sont creuses, quand les vagues sont jolies, quand les vagues sont parfaites. J'aime bien cette planche parce qu'il y a un peu plus de rocker. Je trouve que ça tient bien dans le tube dès que c'est creux et pour les manoeuvres aussi. J'utilise mon modèle de dérive FCS. Je pense que c'est pas mal, c'est adapté parce que c'est des dérives qui sont adaptées pour les vagues creuses aussi. Ça c'est une 5,11. On va dire que dans des vagues comme la gravière, on va dire à 2 mètres, 2,5 mètres, j'utilise 6,0. C'est 2,3 inches plus grand que mes planches normales. Souvent en round tail, mais surtout dans les vagues de reef, l'Indonésie, Tahiti, Hawaii et tout, Forget Me Not, je pense que c'est la board qu'il faut. Alors la Big Baron, c'est un nouveau modèle. Moi, c'est mon nouveau coup de cœur. Ça rame plus facilement. Ça tourne comme une planche, comme une petite planche quoi. C'est dingue. C'est en twin fin. Le modèle McFinding en twin, depuis que j'ai essayé ça, je veux surfer que ça, que ce soit pour la Black Baron ou la Big Baron, ce Deriv McFinding avec la petite pointe qui coupe comme ça, je trouve que c'est magique. Et la Big Baron, je la surfe dans toutes les vagues, que ce soit petit ou gros. Je préfère qu'il y ait plus d'espace, un peu moins creux. Celle-là, c'est une 6,4. Donc c'est quand même assez grand et ça tourne comme une 5,9 ou une 5,10. Et j'aimerais me la commander dans toutes les tailles. 6,2, 6,4 et pourquoi pas même 7 pieds pour surfer dans des vagues comme la Nord avec un peu d'espace au large. Bien envie d'essayer ça. Du coup, voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai surfé tout l'été et j'adore, j'adore. La Black Baron, c'est un petit twin. Ce qu'il faut savoir avec les twins, c'est qu'il faut surtout pas pousser sur les appuis. Il faut vraiment laisser la planche surfer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment glisser, rien de forcé, pas très puissant. Cette planche peut vraiment surfer niveau performance. C'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, celle-là, c'est une petite 5,4. C'est quand même quelque chose que je surf quand c'est plus petit et quand c'est un peu plus creux. Comme ça, ça rentre mieux dans le pocket, dans la partie creuse de la vague. Alors que la Big Baron, il faut qu'il y ait quand même un peu d'espace pour la surfer. Alors que celle-là, c'est vraiment petite vague d'été, marée basse, offshore. Ça rentre, ça va vite, tu vas partout. C'est vraiment, niveau performance, c'est mon twin préféré. On va parler de la petite Xero. Ça, c'est ce nouveau modèle avec du nouveau matériel. C'est époxy, mais il n'y a pas de lat en bois, en fait, ce qui fait qu'elle est quand même beaucoup plus flexible. Elle est beaucoup moins rigide et du coup, elle avance vraiment dans des vagues, des vagues vraiment médiocres. Et contrairement aux époxy normales, en fait, qui, dès qu'il y a un peu de clapot, dès que c'est onshore, c'est un peu compliqué. Celle-là, elle marche même quand c'est onshore. Donc celle-là, c'est une 5-7. Moi, ma planche normale, c'est une 5-9,5. Du coup, c'est 2 inches de moins. Je dirais, je conseillerais à prendre un peu plus large. Ces dérives-là, vraiment, elles ont un peu plus de flex sur le bout. Du coup, il y a vraiment, adapté avec cette planche, en fait, ça vole et ça, vraiment, ça rebondit à chaque manœuvre, ça rebondit sur l'eau. Ça, c'est la PIC ZERO. J'en ai quelques-unes et j'adore. Sous-titrage ST' 501